Lecture de l'histoire de la rédemption d'Hélène White Chapitre 18, deuxième partie La loi de Dieu La loi de Dieu existait avant que l'homme ne fût créé. Les anges eux-mêmes étaient régis par cette loi. Satan est tombé parce qu'il a violé les principes du gouvernement de Dieu. Après avoir créé Adam et Ève, le Seigneur leur fit connaître sa loi. Elle n'était pas encore écrite à cette époque-là, mais il la leur révéla oralement. Le Shabbat, prescrit dans le quatrième commandement, fut institué en Éden. Après qu'il eut créé le monde et formé l'homme sur la terre, Dieu institua le Shabbat pour l'homme. Après le péché et la chute d'Adam, aucune partie de la loi divine ne fut supprimée. Les principes qui sont à la base des dix commandements existaient avant la chute. Ils étaient adaptés à la nature des êtres saints. Après la chute de l'homme, les principes qui sont les fondements de ces préceptes ne furent pas modifiés. En revanche, un certain nombre de préceptes y furent ajoutés, pour répondre aux besoins de l'homme déchu. Un rituel fut alors établi qui exigeait des sacrifices d'animaux destinés à rappeler à l'homme déchu que la mort est le châtiment de la désobéissance, contrairement à ce que le serpent avait voulu faire croire à Ève. La transgression de la loi divine avait nécessité la mort du Christ en sacrifice, offrant ainsi à l'homme un moyen d'échapper au châtiment tout en préservant l'autorité de la loi de Dieu. Le rituel des sacrifices avait pour but d'apprendre l'humilité à l'homme pécheur, de l'amener à se repentir et à se confier en Dieu seul, afin qu'il obtienne, grâce au rédempteur promis, le pardon des transgressions de la loi. Si l'homme n'avait pas violé la loi divine, la mort n'aurait jamais existé et il n'aurait pas été nécessaire d'instituer des préceptes complémentaires pour répondre aux besoins de l'homme déchu. Adam instruisit ses descendants au sujet de la loi de Dieu qui fut transmise aux croyants fidèles de génération en génération. La violation constante de la loi divine fut à l'origine d'un déluge d'eau sur la terre. Cette loi fut préservée par Noé et sa famille qui, en pratiquant le bien, furent miraculeusement sauvés par Dieu au moyen de l'arche. Noé fit connaître les dix commandements à sa postérité. Depuis Adam et après lui, le Seigneur se réserva à un peuple qui avait sa loi gravée dans le cœur. À propos du père des croyants, il nous est dit « Abraham a obéi à mes ordres, observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. » Genèse 26, 5 Le Seigneur apparut à Abraham et lui déclara « Je suis le Dieu Tout-Puissant, vis toujours en ma présence et sois irréprochable. Je vais établir mon alliance entre toi et moi et te donner un très grand nombre de descendants. » Genèse 17, 1 à 2 Puis le Seigneur prescrivit à Abraham et à sa postérité de pratiquer la circoncision qui consiste dans l'excision du prépuce et qui signifiait que Dieu les avait retranchés, séparés de toutes les autres nations pour en faire son bien le plus précieux. Par ce signe, il s'engageait solennellement à ne pas contracter mariage avec des personnes appartenantes à d'autres peuples. Car en agissant ainsi, il manquerait de respect envers Dieu et envers sa sainte loi et deviendrait comme les nations idolâtres qui les entouraient. En accomplissant le rite de la circoncision, ils acceptaient solennellement de remplir les conditions de l'alliance conclue avec Abraham qui consistait à se séparer des autres peuples et à être parfaits. Si les descendants d'Abraham s'étaient tenus à l'écart des autres nations, ils ne se seraient pas laissés entraîner dans l'idolâtrie. En refusant d'être en contact avec les autres peuples, ils étaient préservés de la grande tentation de pratiquer des coutumes perverses et de se rebeller contre Dieu. Au contraire, en se mêlant avec ces nations, ils perdaient en grande partie leur caractère distinctif et saint. Pour punir les Hébreux de leur infidélité, le Seigneur envoya une famine dans leur pays qui les obligea à se rendre en Égypte pour sauver leur vie. Mais Dieu ne les abandonna pas tandis qu'ils séjournaient en Égypte, car il en avait fait la promesse à Abraham. Il permit aux Égyptiens d'opprimer les enfants d'Israël, afin que dans leur détresse, ils décident librement de se soumettre à son autorité, empreinte de justice et de bonté, et qu'ils obéissent à ces exigences. Au début, quelques familles seulement descendirent en Égypte, mais avec le temps, elles devinrent une grande multitude. Certains d'entre les Hébreux veillaient à inculquer à leurs enfants les principes de la loi de Dieu, mais de nombreux Israélites avaient été tellement en contact avec l'idolâtrie qu'ils n'avaient plus que des idées confuses sur sa loi. Ceux qui craignaient l'Éternel le suppliaient dans leur angoisse de les libérer du jour de leur pénible esclavage et du pays où ils étaient captifs, pour qu'ils puissent le servir librement. Le Seigneur fut attentif à leurs supplications et suscita Moïse pour qu'ils deviennent l'instrument par lequel son peuple serait libéré. Après que les Israélites eurent quitté l'Égypte et qu'ils eurent franchi les eaux de la mer des Roseaux, la mer Rouge, où Dieu avait frayé un chemin devant eux, l'Éternel les mit à l'épreuve pour voir s'ils se confieraient en lui qu'il les avait choisis parmi les nations au moyen de signes, de tentations et de prodiges. Mais ils ne supportèrent pas l'épreuve. Devant les difficultés qu'ils rencontrèrent sur leur route, ils murmurèrent contre Dieu et allèrent jusqu'à désirer retourner en Égypte. La loi écrite sur des tablettes de pierre Pour que les Israélites n'aient aucune excuse, le Seigneur lui-même descendit sur le mont Sinaï, enveloppé de sa gloire et entouré de ses anges. C'est ainsi que d'une manière sublime et imposante il promulga la loi des dix commandements. Il ne laissa à personne le soin de les énoncer, pas même à ses anges, mais il publia sa loi à haute voix de façon que tout son peuple puisse l'entendre. L'Éternel ne les confia pas à la mémoire d'un peuple si enclin à oublier ses prescriptions, mais il les écrivit de son doigt sain sur des tablettes de pierre. Il évitait ainsi que l'on mêle quelques traditions à ses saints préceptes et que l'on confonde ses exigences avec des coutumes humaines. Le Seigneur s'approcha davantage encore de son peuple qui s'égarait si facilement. Ainsi, il ne se contenta pas de lui donner le décalogue, mais il ordonna à Moïse d'écrire des lois et des statuts contenant des directives précises concernant la manière de les appliquer et qui constituaient le garant des dix commandements que l'Éternel avait gravés sur des tablettes de pierre. Ses directives et ses prescriptions particulières avaient pour but de conduire l'homme faillible à obéir à la loi morale qu'il transgresse si aisément. Si l'homme s'était conformé à la loi de Dieu telle que Dieu l'a fait connaître après la chute, telle qu'elle fut conservée dans l'arche par Noé et observée par Abraham, le précepte de la circoncision n'eût pas été nécessaire. Si les descendants d'Abraham avaient été fidèles à l'Alliance dont la circoncision était le signe, ils ne seraient pas tombés dans l'idolâtrie, ils n'auraient pas souffert de la captivité en Égypte. Il n'eût pas non plus été nécessaire que l'Éternel proclame sa loi sur le Mont Sinaï et qu'il en garantisse l'observation par les directives et les statuts écrits par Moïse. Les ordonnances et les statuts Ces ordonnances et ces statuts, Moïse les reçut de la bouche même du Seigneur lorsqu'il était avec lui sur la montagne. Si le peuple de Dieu avait obéi aux principes contenus dans les dix commandements, les directives précises données à Moïse qui les écrivit dans un livre et qui concernent les devoirs de l'homme envers Dieu et envers ses semblables, auraient été superflues. Les prescriptions particulières que le Seigneur donna à Moïse touchant les devoirs de son peuple à l'égard du prochain et de l'étranger sont en réalité les principes des dix commandements, simplifiés et énoncés de façon précise, afin que son peuple ne s'égare pas. L'Éternel donna également à Moïse des instructions détaillées pour le rituel des sacrifices qui devaient cesser à la mort du Christ. Ce rituel sanglant préfigurait l'offrande de Jésus, l'agneau sans tâche. Le Seigneur institua tout d'abord le rite des sacrifices après la chute d'Adam. Celui-ci le transmis à ses descendants. Ce rituel fut perverti avant le déluge par ceux qui se séparèrent des croyants fidèles à Dieu et qui avaient entrepris de construire la tour de Babel. Ces infidèles offrirent des sacrifices aux dieux qu'ils avaient fabriqués de leur propre main, au lieu de les offrir aux dieux du ciel. Ils offrirent des sacrifices non parce qu'ils croyaient dans leur rédempteur à venir, mais parce qu'ils s'imaginaient plaire à leur dieu en leur immolant un grand nombre d'animaux sur des hôtels souillés par des idoles. Leur superstition les conduisit à de grands excès. Ils prétendaient que plus un sacrifice était coûteux, plus il était agréable à leur dieu idolâtre et plus leur nation serait riche et prospère. C'est pourquoi on alla jusqu'à offrir des sacrifices humains à ces idoles muettes. Les lois et les règles de ces nations destinées à gouverner le peuple étaient extrêmement cruelles car elles avaient été instituées par des hommes dont le cœur n'avait pas été attendri par la grâce. D'après ces lois, les crimes les plus odieux étaient admis, tandis que pour la moindre faute, ceux qui détenaient l'autorité pouvaient infliger la peine la plus sévère. C'est ce que Moïse avait à l'esprit lorsqu'il dit au peuple d'Israël « Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonnées. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. En effet, existe-t-il une autre nation même parmi les plus grandes qui est des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide ? Existe-t-il une autre nation même parmi les plus grandes qui possède des lois et des règles aussi justes que celles contenues dans le code de la loi que je vous présente aujourd'hui ? Deutéronome 4, 5 à 8 Suite de la lecture au chapitre 19 dans le prochain audio Sous-titrage Société Radio-Canada